La discipline La discipline te permettra de maintenir le cap. La discipline te permettra de savoir assujettir cette partie de toi-même qui te pousse à la rébellion. Un peu comme le disait l'apôtre Paul, je traite durement mon corps. Bien aimé, là où il n'y a pas de discipline, il est difficile à une personne de pouvoir traiter durement son corps. Parce que c'est la discipline qui va te permettre non seulement de traiter durement ton corps, mais c'est la discipline qui va également te permettre d'être une personne qui va atteindre ses buts. Amen. Je répète, c'est la discipline qui va te permettre d'être une personne qui va atteindre son but. Tu ne peux pas être un grand sans discipline personnelle. C'est la discipline personnelle qui va te soutenir. C'est la discipline personnelle qui va te donner du zèle. C'est la discipline personnelle qui va te permettre d'aller de l'avant. Amen. Donc soyons donc des personnes disciplinées, des personnes fortes, des personnes qui savons donner nos propres corps en libation, comme sacrifice. Des personnes qui acceptons de faire obstacle à tout ce qui nous empêche ou à tout ce qui pourrait nous amener à être éparpillés, à vivre dans la rébellion. Et je sais que Dieu va nous aider. Amen. Bien-aimé, la discipline, c'est également la capacité de pouvoir s'humilier soi-même pourvu qu'on atteigne un but. Vous devez être discipliné à l'égard de Dieu. Discipliné dans votre programme de prière. Discipliné dans vos programmes de lecture de la parole de Dieu. Discipliné dans l'ensemble des choses que vous avez à faire en vue, juste parce que vous avez des résultats que vous devez atteindre. La Bible dit, mais si vos pères de chair dans Hébreu vous disciplinent pour des biens mortels, combien plus forte raison votre père qui est dans les yeux ne vous disciplinera-t-il? Pas pour des biens éternels. Et dans Galate 2, l'apôtre Paul dit, verset 20, si donc je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'une personne qui est disciplinée envers Dieu est une personne qui s'est totalement abandonnée à la direction et à la gestion de sa personne par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, sans discipline, il est difficile d'avancer. Sans discipline, ça devient comme la cour du roi péto, une pétonnière. Vous savez, la cour du roi péto a été caractérisée par le fait que chacun faisait ce qu'il voulait. Bien-aimé, une personne qui veut être leader, qui veut être un grand, doit commencer, comme dit l'apôtre Paul à Timothée, que tout diacre, tout ancien doit être lui-même un bon père de famille. Il doit être capable de jouir d'un bon témoignage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la discipline te permettra d'avoir un bon témoignage. La discipline t'évitera certains faux pas dans la vie. La discipline te permettra d'être rangé. La discipline te permettra d'être quelqu'un d'honorable. Parce qu'une personne disciplinée ne répond pas à n'importe quelle provocation. Une personne disciplinée ne fait pas n'importe quoi. Une personne disciplinée ne passe pas son temps à charrier les autres. Non, frère. La discipline doit devenir ta coutume. Il faut que la discipline devienne une seconde nature dans la vie de tout celui qui a l'esprit de grandeur, d'esprit supérieur. Il faut que la discipline devienne comme si tu étais dopé par cela. Bien aimé, le succès ne peut se préparer que par la discipline. La grandeur ne peut se préparer que par la discipline. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le succès est bon à tous les niveaux. Mais le succès ne peut pas durer, ad vitam aeternam, lorsqu'il n'y a pas de discipline. La discipline, chez nous on dit que la discipline c'est la mère des armées. Mais moi je dirais que la discipline c'est la mère de la grandeur. Là où il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de grandeur. Bien aimé. Et là où il n'y a pas de choix, il n'y a pas non plus de discipline. Une personne disciplinée doit faire le choix de ce qu'elle veut. Doit faire le choix des choses derrière lesquelles elle court. La Bible dit dans Daniel 1, qu'on donnait à ces jeunes gens à manger. Mais Daniel a parlé en son nom et au nom de ceux qui étaient avec lui. En disant à les chansons du roi, donne-nous juste des légumes et de l'eau et tu verras. Et la discipline dont ils ont fait montre était intraitable, était extraordinaire bien aimé. La discipline va vous permettre de réussir et de prendre quelquefois des positions compliquées. Des décisions difficiles. Mais que vous allez assumer avec responsabilité. On ne peut pas parler d'un homme discipliné là où il n'y a pas de responsabilité. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Et la responsabilité ne s'y est qu'aux personnes disciplinées. Et la discipline engage un sacrifice important de sa propre personne avant de l'exiger aux autres. Soit une personne disciplinée sort de toute forme d'indiscipline et de rébellion au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada